Merci d'être venu. Je me présente, je m'appelle Maxime Chevalier, je travaille chez Bootlin. Juste vite fait, on fait du consulting, du développement de noyaux et Linux embarqués. En particulier, je travaille beaucoup sur des drivers réseau, des drivers de contrôleurs Ethernet, de phi et de switch. J'ai eu pas mal d'occasion d'aller fouiller dans les entrailles du noyau pour aller voir comment ça fonctionne justement tout le réseau dans le noyau. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va avoir un peu un petit focus sur Ethernet, voire présenter un peu la techno. Je vais quand même passer pas mal de temps à rappeler les bases pour ceux qui ne connaissent pas trop sur le modèle OZI. Je ne sais pas, qui ne connaît pas le modèle OZI ici ? Ok. Bon, il y en a deux, c'est suffisant. Donc désolé si vous vous en dormez un petit peu au début. Mais c'est important de refaire un peu le point sur quelles structures ont les paquets, comment c'est encapsulé, pour voir ensuite comment ça traverse le noyau et comment on configure tout ça justement. Je vais essayer de démystifier un petit peu la commande IP, parce que je sais que pas mal de gens continuent d'utiliser IFConfig. Et c'est déprécié, donc c'est pas bien. Et puis peut-être voir un petit peu, alors si on a le temps à la fin de l'offload matériel, comment ça marche. Et selon le temps qui nous reste, on pourra aborder d'autres sujets si vous voulez aussi. Donc, c'est parti alors. Donc, comme je l'ai dit, un petit rappel. Essayez de ne pas vous endormir pour ceux qui connaissent déjà. Le modèle OZI, c'est en gros définir comment est-ce qu'on va communiquer entre deux ordinateurs à différents niveaux. Le but, c'est de définir des briques élémentaires qui vont nous servir après à construire des choses de plus en plus compliquées au fur et à mesure qu'on monte dans les couches. Donc, c'est un modèle assez théorique. Il y a des implémentations qui existent, mais comme toute implémentation qui suit un modèle théorique, ça respecte coup-ci, coup-ça. Il y a sept couches. On va regarder les quatre premières aujourd'hui. Donc, couches physiques, liaisons, réseau et transport. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Les trois dernières, session, présentation et application, c'est un peu plus la jungle, je dirais. Et en plus, c'est géré en espace utilisateur. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui. Donc, un petit rappel. Tout commence par la couche physique. Donc, en fait, la première brique de base de notre réseau, c'est définir comment est-ce qu'on fait pour transmettre une information sur un médium. Ce médium peut être un câble en paire de fils de cuivre torsadé, comme dans les câbles Ethernet qu'on voit classiquement. Ça peut être sur de la fibre, ça peut être sur des ondes radio comme du Wi-Fi. Le but, c'est juste de dire, là, j'ai des 0D1 que je veux transmettre. Comment est-ce que je fais pour les transmettre en utilisant ma technologie physique ? Avec cette brique de base-là, on va pouvoir décrire une deuxième couche un peu plus haut niveau qui va décrire comment est-ce qu'on fait communiquer deux machines entre elles. Donc, à partir de là, on va définir comment est-ce que les deux machines vont se partager le temps de communication sur ce médium. Quel format auront les données qu'elles vont faire transiter ? Donc là, on a une notion de trame. Une trame, c'est ce qui est manipulé par le deuxième layer. C'est ce qui, en gros, la suite d'octets qui sera envoyée sur votre fil. On s'en fiche un petit peu du contenu à ce niveau-là. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on puisse envoyer des données sur notre fil avec un tout petit header. Donc, en gros, les toutes premières données qu'on va envoyer vont avoir un sens au niveau liaison, mais ne seront plus utilisées par les couches d'après. Si ce n'est pas clair, je vais resynthétiser encore après. À partir du moment où on sait faire communiquer deux machines entre elles, on va pouvoir commencer à construire des choses plus compliquées. On va avoir la notion de réseau qui va apparaître. Donc là, en fait, on a deux machines qui sont connectées entre elles par plein d'autres machines. Donc, en gros, la machine A et la machine B ne sont pas connectées directement entre elles. À la place, il y a d'autres choses, d'autres machines qui sont reliées en point à un point. En fait, là, on a plein de petites liaisons, plein de petites liaisons au niveau L2. Et le L3, donc le troisième layer, va nous servir à définir comment est-ce qu'on fait pour faire communiquer machine A et machine B. Donc, on va avoir la notion d'adresse, la notion de route. C'est-à-dire, je vais envoyer ma donnée, quelle route il va prendre au sein de ce réseau, et comment est-ce qu'on fait pour identifier des machines au sein de ce réseau. Donc, une implémentation connue, c'est IP, IPv4 ou IPv6. C'est des implémentations du protocole niveau 3. Et enfin, la dernière qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la couche transport. Donc, c'est assez connu par TCP et UDP, il y en a plein d'autres. Mais ça va être, comment est-ce qu'on fait pour faire du multiplexage ? Donc, concrètement, avec TCP et UDP, on a la notion de port, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour envoyer des informations de différentes natures entre deux machines identiques, en fait, ou pas. Et en fait, on va avoir la notion d'identifier quel type de flux va circuler sur notre réseau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire circuler des paquets qui représentent des informations de nature différentes ? Et aussi, la notion de qualité de service, comme on a avec TCP, où on va vouloir s'assurer que la machine avec qui on parle a bien reçu le paquet qu'on lui a envoyé. Donc voilà, on ne va s'intéresser que à ça aujourd'hui, puisque c'est tout ce qui est implémenté côté matériel et noyau. Donc là, un petit résumé. Donc le gros tableau, là, en fait, ça représente les données qu'on va faire transiter sur notre fil. Les données qu'on fait transiter vont être composées de différents headers. Donc en gros, les premières parties des données vont être en fait des métadonnées qui vont chacune servir à donner des informations sur les différents niveaux. Donc au début, on a un header Ethernet pour le niveau 2, mais pas de header pour le niveau 1, vu qu'on a juste des données sur un fil. Ensuite, on a un header IPv4 pour le niveau 3 et après un header UDP pour le niveau 4. Ensuite, on a des données et à la fin, on a un petit checksum, c'est au niveau Ethernet. J'avais mis un beau code couleur, mais il n'a pas l'air de passer. Donc voilà, en résumé, ce qu'on va retrouver comme données qui vont transiter sur notre fil physique. Comment est-ce que tout ça, ça se transcrit au niveau matériel ? Donc, ce schéma très simplifié, en fait, représente un ordinateur, un système embarqué, un serveur. On retrouve des composants de base. Voilà. On a un connecteur, donc notre prise RJ45, SFP, peu importe, ce sur quoi on va brancher notre fil, notre médium, qui est relié à une phi. Une phi, c'est un composant matériel qui a pour but d'implémenter le niveau 1, donc de démoduler le signal qui arrive de l'extérieur et de le transformer en quelque chose qui pourra être compris par la couche de niveau 2. Parce que la couche de niveau 2, elle, en fait, elle s'en fiche de comment est-ce qu'on transmet les données au niveau 1. Elle veut juste recevoir des informations qu'elle va pouvoir comprendre, peu importe comment ça a été modulé derrière au niveau 1. Donc, ce niveau 2, c'est le MAC. Donc, la phi a pour but de... faire la traduction entre les signaux encodés électriquement ou optiquement vers quelque chose que le MAC pourra comprendre. Le MAC implémente le niveau 2, donc c'est aussi un composant matériel. C'est la plupart du temps ce qu'on appelle le contrôleur réseau à l'intérieur d'un système on a chip. Donc, ça s'appelle souvent MAC, en fait. Et on peut retrouver des implémentations physiques de différents types. Donc, par exemple, on va avoir des cartes réseau sur PCI Express que vous connaissez si vous le mettez dans votre tour, vous avez une carte réseau. Dans ce cas-là, on a un MAC et une phi qui sont à l'intérieur de la même puce. Sur des systèmes embarqués, on utilise des systèmes on a chip. Dans ce cas-là, on a une seule puce qui va contenir un autre CPU et le MAC. La phi sera séparée. Ou parfois, tout est à l'intérieur de la même puce directement. Mais le MAC reste un composant matériel dédié. Et ensuite, le CPU, lui, va s'occuper de toutes les autres couches du niveau 3 jusqu'au niveau 7. Donc là, c'est une simplification. Pour ceux qui connaissent un petit peu les détails de comment ça marche, on a ce qu'on appelle du hardware offloading où parfois, notre MAC intègre un processeur de paquets qui va pouvoir essayer de faire des opérations de niveau plus élevé pour retirer de la charge au CPU. Mais bon, pour rester simple, on ne va pas encore en parler maintenant. Dernier point, qu'est-ce que c'est une phi ? J'aime beaucoup parler des phi. Une phi, c'est donc, ce que je vous dis, ça fait la traduction. Ça a grosso modo trois interfaces. La première, celle qui communique avec le monde extérieur, s'appelle l'interface MDI pour Media Dependent Interface. Et elle a une autre interface qui communique avec le MAC qui s'appelle l'interface MEE pour Media Independent Interface. Elle a une troisième interface MDIO qui sert à la configuration. Donc là, c'était juste un petit détail parce que j'aime beaucoup parler de ça. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse vraiment. c'est-à-dire suivre le chemin d'un paquet à partir du moment où il arrive sur notre port jusqu'au moment où il est traité par l'application. Donc la problématique, c'est la suivante. Un paquet arrive. Je vous ai montré, c'est un paquet Ethernet qui utilise IPv4 et UDP. Donc on a trois informations. Une adresse MAC de destination. Une adresse IP de destination. Donc en fait, on considère que le paquet arrive déjà sur la bonne machine. toutes les étapes de routage qui ont été faites avant ont été faites correctement. Le paquet arrive bien là où il est censé arriver. C'est bien nous qui sommes intéressés. Mais à partir du moment où il arrive, on a juste une trame avec plein de données, plein d'octets dedans. Et il va falloir la transmettre à l'application Apache qui écoute sur le port 80 et qui est intéressée par ce paquet. Donc voilà, on a un gros nuage au milieu. Qui est-ce qui fait quoi et comment ça marche ? Déjà, avant de rentrer dans les détails, comment est-ce que Apache a fait pour dire je veux écouter sur le port 80 ? Il a utilisé ce qu'on appelle les sockets. Donc les sockets, peut-être que tout le monde connaît ici, mais je vais faire juste un petit rappel, c'est en gros un point de connexion, c'est une interface entre le noyau et l'espace utilisateur. Plus précisément, entre l'espace utilisateur est quelque chose dans le noyau qui implémente un fournisseur de ressources, de données. Donc on a plein d'exemples de types de sockets. Les sockets peuvent être utilisés pour transmettre des données réseau. Ça peut être aussi utilisé pour utiliser du chiffrement matériel. Là, c'est les sockets de type algues. Ça peut être utilisé pour communiquer entre deux processus, mais au travers du noyau. Donc voilà, c'est en gros des tuyaux qu'on va ouvrir et qui vont être gérés par le noyau. Quand on ouvre un tuyau de type net, on peut lui indiquer le port qui va nous intéresser. Donc en gros, le noyau, lui, il va être garant du fait que l'application qui a ouvert un socket en disant je vais écouter sur le port 80, le noyau va faire en sorte que tout ce qui a le port 80 dans son entête avec la bonne IP va arriver dans ce socket-là. Donc voilà, c'est comme ça que l'application a fait pour dire je veux recevoir ma donnée qui est de l'UDP sur le port 80. Donc, reprenons depuis le début. Le paquet arrive sur notre interface. Comme je l'ai dit, la fille, son travail, c'est juste de faire une translation en fait entre nos données électriquement encodées ou optiquement encodées et le format compris par le Mac. donc la fille reçoit les données, elle les décode et elle les renvoie de l'autre côté et c'est tout. La fille, elle a juste fait son travail, c'est en gros, elle décode le signal. Donc, de l'autre côté, on a le Mac qui va recevoir les données et le Mac, il faut bien qu'il en fasse quelque chose de ces données donc en fait, il sait que lui, après, il ne va plus les toucher ces données que c'est le CPU qui va s'en servir. Donc, il va prendre les données et les écrire quelque part dans la mémoire en utilisant ce qu'on appelle du DMA. donc en fait, le Mac va aller écrire tout seul de lui-même les données dans la mémoire vive sans passer par le CPU et une fois qu'il a terminé, il va lever une interruption pour dire au CPU « Eh, en fait, on a reçu un paquet, je te l'ai écrit ici, maintenant, est-ce que tu peux aller t'en occuper ? » Donc voilà, le Mac s'occupe de ça et à partir de ce moment-là, on sait que tout s'est bien passé au niveau 1 et 2 et c'est le CPU qui est en charge de traiter le paquet. Donc là, ça va commencer à nous intéresser puisque du coup, c'est le logiciel qui va faire ça. Donc, il y a une notion de queuing aussi, donc en fait, le CPU ne peut ne pas être en mesure de traiter tous les paquets qui sont en train d'être reçus parce qu'il est occupé à faire autre chose ou parce qu'il n'est pas assez puissant par rapport à la vitesse du réseau. Donc, le Mac va juste pouvoir mettre les paquets dans une queue, ce qu'on appelle une file d'attente que le CPU va ensuite pouvoir aller dépiler derrière. Donc, il y a un mécanisme qui s'appelle les descripteurs, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, mais en gros, c'est comme ça que ça marche pour représenter les buffers qui ont été reçus. Alors là, on commence à rentrer dans un truc un peu plus compliqué. Si vous êtes familier avec le concept d'interruption, vous allez vous dire que si on reçoit énormément de paquets, notre CPU, il va passer son temps en contexte d'interruption. Donc, une interruption, en fait, notre CPU, il est en train de faire quelque chose, il est en train de faire tourner des applications, il est occupé, et une interruption, c'est juste un périphérique matériel, en l'occurrence le Mac, qui va lui dire arrête tout ce que tu fais, j'ai reçu quelque chose, est-ce que tu peux t'en occuper maintenant ? Si on fait ça à chaque fois qu'on a un paquet, en fait, le CPU ne va jamais avoir le temps de faire le traitement des paquets ou ne va juste jamais avoir le temps de faire autre chose. Donc, il existe un framework qui s'appelle NAPI pour New API où, en fait, on va éviter le plus possible de passer du temps en interruption dans notre driver. Ce qui se passe, c'est que quand on reçoit un paquet, le Mac envoie une interruption, le driver de notre contrôleur Mac va commencer à exécuter du code spécifique à cette interruption et il va désactiver toutes les futures interruptions sur ce port-là. On va se dire, non, c'est pas bien, comment on fait pour savoir s'il y a d'autres paquets. Il y a une infrastructure dans le réseau qui s'appelle NAPI qui va gérer ce qu'on appelle des budgets et qui, du coup, va dire à notre driver « Ok, tu as reçu un paquet, est-ce que tu peux essayer de dépiler les 50 prochains paquets s'il te plaît ? » Au cas où, il y en ait d'autres qui soient arrivés entre le moment où on a eu notre première interruption et le moment où on commence à le traiter. Notre driver commence à dépiler des paquets. Si, effectivement, il y en a eu plus que 50, il va dire « Ok, j'en ai processé 50, qu'est-ce que je fais maintenant ? » Il rend la main et le framework va lui redire de processer les paquets suivants quand on aura du temps pour le faire. Et sinon, il a processé le paquet qui est arrivé tout seul ou les 2-3 qui sont arrivés. Il a terminé, il réactive les interruptions et on peut ensuite reprendre une activité normale comme avec les guignols. Et donc, à partir de ce moment-là, notre driver va commencer à exécuter du code côté noyau. Notre driver va commencer à manipuler un objet qui va représenter le paquet tout au long de sa vie au travers du noyau qui s'appelle le SKB pour Socket Buffer. C'est un objet très important, tellement important qu'il y a une slide dédiée. C'est représenté par Struct SKBuff et... Ah, j'ai oublié peut-être une image. Bon, bref. Comme je vous l'ai dit, ça représente le paquet tout au long de sa vie, c'est-à-dire que le driver va allouer le SKBuff et au dernier moment quand on va vouloir donner les informations à l'espace utilisateur, on va le détruire. Donc, le paquet va traverser toutes les couches qui vont être décodées par l'utilisateur. SKB. Donc, on l'appelle souvent SKB même si c'est Socket Buffer. Il y a plusieurs pointeurs qui sont très intéressants dans cette structure. Le pointeur Data en particulier qui va nous dire où est-ce qu'on en est actuellement dans le traitement du paquet. Je vous remercie juste en arrière vite fait. Je vous ai montré ça. En fait, au fur et à mesure qu'on va remonter dans les couches, ce qui va nous intéresser, ça va être seulement une sous-partie de notre paquet. Donc, quand on va traiter notre paquet au tout début, on va vouloir récupérer les informations qui sont dans le header Ethernet. Mais quand on va commencer à faire du traitement IP, on va seulement être intéressé par les informations qui sont dans le header IP. On ne va plus s'intéresser dans ce qu'il y a au-dessus. On ne va plus voir le header Ethernet. Donc, le pointeur data va toujours pointer sur le header qu'on est actuellement en train de processer. J'ai mis protocole. Ça contient une partie du header Ethernet qui définit le niveau du dessus qu'on va aller traiter. Donc, on commence à remonter. Là, on est encore dans le corps du réseau. On est dans du code qui est très proche du driver Ethernet. Ce code, ce qu'il va faire simplement, c'est qu'il va aller regarder notre header Ethernet. Il y a un champ en particulier qui est intéressant qui est l'EtherType. L'EtherType, en fait, c'est juste un petit code sur deux octets et il existe une base de données unifiée qui dit à tel code, tel EtherType correspond tel protocole qui est encapsulé. Par exemple, ici, notre paquet encapsule de l'IPv4. Du coup, l'EtherType vaudra 0x0800. Il en existe plein d'autres pour dire qu'il y a un tag VLAN, pour dire que c'est de l'IPv6, pour dire que c'est encore autre chose. Donc voilà, l'EtherType, c'est ce qu'on va regarder pour savoir à qui on va donner le processing pour le niveau 3. Donc, il y a une table globale dans le noyau, enfin, une hash map pour aller plus vite, qui va associer à chaque EtherType un ensemble de fonctions qui vont faire du processing pour cet EtherType-là. Donc voilà, en gros, on sait que notre EtherType c'est l'IPv4, on sait qu'il va falloir forwarder ce paquet à la couche IPv4. On va quand même faire deux ou trois opérations un peu compliquées. J'ai le temps d'en parler, oui. On va faire ce qu'on appelle du flow steering et de la gestion des queuing disciplines. Donc, tout ça, c'est parti d'une interruption, en fait. Le Mac a levé une interruption et on a commencé à générer le traitement de notre paquet. Tout le traitement du paquet se fait sur le même cœur CPU que l'interruption. En fait, si le contrôleur a levé une interruption qui a commencé à être traitée sur le cœur zéro, tout le traitement du paquet va se faire sur le cœur zéro. Le problème, c'est qu'on peut avoir une machine qui a 16 cœurs si notre gestionnaire, si notre Mac génère toujours une interruption sur le cœur zéro, en fait, tout va être traité tout le temps sur le même cœur et ça ne sert à rien d'avoir 16 cœurs pour gérer notre réseau. Donc, à ce niveau-là, on peut avoir soit le matériel qui va dire tout seul « Ok, j'essaie de répartir la charge entre différents CPUs », soit on peut le faire au niveau logiciel où on va passer par du paquet de steering où, en fait, on va calculer un hash de notre header et on va s'en servir pour déterminer sur quelle cœur on va traiter ce paquet. Donc, on ne fait pas ça de manière aléatoire parce qu'on pourrait très bien, dans ce cas-là, avoir un paquet qui a pour destination le port 80 qui arrive traité sur le CPU 2, un autre qui a pour destination le port 80 qui arrive traité sur le CPU 3 et dans ce cas-là, on n'aura pas la garantie de qui va traiter le paquet en premier, quel CPU. Ça, c'est un problème. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un hash qui va se baser sur le port, l'adresse IP, ce genre de choses et comme ça, tous les paquets qui auront le même port et la même adresse IP seront toujours processées sur le même CPU. Ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, ça permet de répartir la charge entre tous les CPU. On a aussi la gestion de queuing discipline qui est en fait savoir dans quelle queue au niveau hardware ou software on va aller empiler notre paquet pour le traitement ultérieur. Donc ça, ça marche plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt pour la transmission qu'on utilise ça, mais en gros, à ce niveau-là, on a notre paquet où est-ce qu'on l'assigne question les différentes files d'attente. Et donc voilà, donc là, on a terminé ce genre de processing et on appelle le niveau du dessus. Donc là, la partie, la couche du dessus, elle, elle ne voit même pas les headers Ethernet, ni, il y a un petit footer Ethernet, mais ça en gros, elle s'en fiche. Le principe de l'encapsulation, c'est qu'on sait ce qu'on va encapsuler, mais on ne sait pas par qui on est encapsulé. Donc là, l'IPv4, la couche IPv4, elle ne sait pas qu'elle est arrivée sur l'Ethernet, elle est arrivée par du Wi-Fi. En fait, tout ce code qui gère l'IPv4 s'en fiche de ce qu'il y avait avant. Donc, la couche IPv4, elle est plutôt simple, en fait, quand on regarde. On met à jour quelques compteurs pour essayer de monitorer le trafic qui passe. On fait quelques étapes de prerouting et surtout du netfilter. Donc c'est là qu'on va avoir le début de tout ce qui est IPtable et gestion des filtres et du firewalling. et on va prendre une décision de ce qu'on fait avec le paquet. Donc en fait, à ce niveau-là, on peut très bien avoir un système embarqué qui est un routeur et qui du coup, en fait, ne va pas vraiment avoir envie de récupérer le paquet et de le processer dans son CPU. Il va juste vouloir l'envoyer vers un autre port. Donc là, on prend la décision de est-ce qu'on envoie le paquet sur un autre port pour qu'il soit retransmis ailleurs ou est-ce qu'on l'envoie vers le CPU pour commencer à faire des traitements dessus. Donc là, on prend cette décision-là. on regarde l'adresse IP, on regarde nos tables de routage en interne et on prend la décision. De manière similaire à l'ETH type, à l'intérieur de l'IPv4, on a un champ qui s'appelle proto et qui représente le protocole qui est encapsulé à l'intérieur de notre paquet. On extrait cette information. Nous, c'est de l'UDP, donc le protocole va valoir 17. C'est pareil, il y a une grosse table globale qui dit à quel protocole correspond quel identifiant. et on a, pareil, un gros tableau global qui dit ok, c'est le 17, utilise cet ensemble de fonctions-là pour aller gérer ce paquet. On continue de remonter. Là, on arrive dans la couche UDP, donc on n'est plus très loin de la fin. Encore de manière similaire, il va falloir qu'on arrive à trouver quel socket l'utilisateur a ouvert pour écouter ce port-là. Donc là, en fait, quand on ouvre un socket, on donne deux informations. On donne le port de destination et on donne aussi une adresse IP. Donc là, on a un petit peu de violation des couches du modèle OZI puisqu'on va quand même aller récupérer l'IP qui était dans le header avant pour savoir quel socket on va récupérer pour aller transmettre les données vers l'utilisateur. Donc on recherche s'il y en a un socket. S'il y en a pas, on droppe le paquet. Personne n'est intéressé par ce paquet-là, pouf, on le détruit, tout simplement. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, on va juste copier la partie data, là, puisque c'est celle qui intéresse l'utilisateur dans notre socket. On va notifier l'utilisateur qui était en train d'écouter que quelque chose est arrivé et on détruit le SKB qu'on a commencé pourtant à bien apprécier. C'est dommage. Donc voilà un peu la remontée du paquet à travers les couches. Donc j'ai vraiment simplifié les choses. Il faut savoir qu'il existe des tonnes et des tonnes d'optimisation pour aller plus vite, des caches dans tous les sens et tout, des trucs qui passent à travers les couches mais pour aller plus vite ou ce genre de choses ou des assumptions qui sont faites et donc on a des chemins qui vont aller très vite mais quand on en tombe dans un cas particulier, ça va prendre des plombes. Il y a beaucoup de ce genre de choses dans la couche réseau mais ça marche plutôt bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué mais jusqu'ici, en fait, on n'a jamais vraiment pris en compte depuis quel port le paquet est arrivé. En fait, l'utilisateur qui ouvre un socket, il s'en fiche de savoir sur quel port physique le paquet arrive. Il n'a jamais spécifié une seule fois je veux écouter le port physique numéro 0 ou numéro 1 ou numéro 2. Et en fait, la notion de socket est entièrement décorrélée de la notion d'interface réseau. Donc les interfaces réseau, moi, j'ai commencé à vouloir les définir. Alors, il n'y a pas de définition un peu... Il n'y a pas de vraie définition de ce qu'est une interface réseau au sens Linux. De base, ça représente un port physique. Donc là, c'est simple. Quand vous faites un IPA sur votre machine, vous avez ETH0, ETH1, c'est beau, vous avez deux ports Ethernet, vous retrouvez vos petits. Il y a une interface qui représente le premier port, une autre qui représente le deuxième port. Il y a une troisième en général qui s'appelle LO. Et là, je n'ai pas de troisième port sur ma machine, mais c'est une interface de loopback. Donc en fait, on a des interfaces qui sont virtuelles aussi. Ça représente plus ou moins quelque chose qui va pouvoir faire transiter des paquets. Donc, c'est vraiment pas facile à décrire parce qu'il y en a des physiques, il y en a des virtuels et pourtant, la notion de driver réseau est très attachée à la notion d'interface réseau. Mais bon, je vais vous donner des exemples de comment est-ce qu'on peut architecturer tout ça après. C'est représenté par la structure NetDevice à l'intérieur du noyau. Donc je me suis dit, cool, je vais trouver une vraie définition de ce qu'est une interface en regardant la structure NetDevice. Et la première chose qui est écrite dans la documentation, c'est que this is a big mistake. Donc effectivement, je ne suis pas le seul à trouver que ce n'est pas très bien organisé. Mais donc voilà, le NetDevice va à la fois être attaché très fortement à notre driver réseau et à chaque port, mais aussi représenter des interfaces virtuelles qui vont implémenter des choses un peu plus haut niveau. Par exemple, pour ceux qui connaissent les VLAN, vous allez, en fait, c'est un mécanisme qui utilise le niveau 2, donc le layer 2, pour multiplexer du trafic sur le même lien. Et là, en fait, à partir du moment où on multiplexe, on va vouloir reséparer ce trafic à la sortie du lien et du coup, on va créer une interface virtuelle par VLAN. Alors qu'il y a toujours une interface physique. On a aussi la notion de bridge, je reviendrai plus tard. Donc voilà, on a à la fois des fonctions virtuelles, mais aussi des callbacks qui sont implémentés par les drivers. Et tout ça, c'est géré avec l'outil IP et non pas IF config. Donc, je vous l'ai dit, on peut gérer les VLAN avec. On a aussi la notion de bridge. C'est intéressant, les bridges, c'est en gros une implémentation d'un switch au niveau software. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a un switch, tout le monde sait ce qu'il y a un switch, à part les deux là. Donc, un switch, en fait, c'est pour faire du routage mais au niveau 2. Donc, en gros, on va utiliser les adresses MAC et non pas les adresses IP pour savoir à qui on doit communiquer. On peut implémenter la même chose de manière logicielle avec un bridge. Donc, en fait, on va relier ces deux interfaces-là, ETH0 et ETH1, comme si elles étaient sur un switch. Et pour ce faire, on utilise une interface virtuelle qui représente notre bridge, qui s'appelle BR0 dans notre cas, on l'appelle comme on veut. Mais le principe, c'est que cette interface, pareil, elle ne fait pas vraiment circuler de trafic. Tout ce qu'elle fait, c'est représenter un objet virtuel qui est notre switch. On peut, par derrière, lui attacher des interfaces virtuelles aussi chez nous pour, par exemple, l'attacher à une machine virtuelle. Donc, voilà, on a des architectures compliquées avec des interfaces qui ne représentent pas forcément des objets physiques. Et du coup, on utilise la commande IP du package IP route 2. Il ne faut pas le lire autrement. Et ça remplace les NetTools, donc ce qui incluait IFConfig. Et c'est une interface moderne qui est super simple. et qui permet d'exprimer des commandes vachement complexes. Donc avant, on avait des outils spécialisés. Maintenant, on peut faire tout avec cette commande-là. Ça fait le café. En particulier, ce qui porte à confusion, c'est le fait qu'on puisse raccourcir les mots-clés. Par exemple, pour lister toutes nos interfaces et quelles adresses IP elles ont, on peut utiliser la commande IP adresse, mais on peut aussi utiliser IP addr ou même IP a. En fait, IP, il y a plein de mots-clés derrière qu'on lui file à partir du moment où on peut lui filer juste le nombre de caractères minimum d'autres cette option. Donc en fait, il n'y a qu'une seule option qui commence par A, c'est adresse. Donc on peut lui juste dire A et du coup, il comprendra. Donc on peut avoir des commandes complètement illisibles avec IP, mais ça marchera très bien. Donc on peut gérer les interfaces, donc les allumer, les éteindre, voir si quelque chose est branché dessus ou pas avec IP link. On peut gérer les adresses IPv4, IPv6 avec IP adresse ou IP A. On peut gérer les routes avec IP route, les tunnels, on peut gérer les tablets RP, on peut vraiment faire énormément de choses avec IP. Donc c'est quelque chose qui va suivre les évolutions du noyau de très près pour en général implémenter toutes les dernières features qui viennent de sortir. Quelques exemples utiles. Donc on peut lister les interfaces avec IP link ou IP adresse ou IP A ou IP L. on peut activer une interface donc quand vous faisiez avant ifconfig eth0 up maintenant il faut faire IP link set dev eth0 up c'est beaucoup plus simple. On peut juste faire IP L. S. eth0 up ça marche aussi. On peut assigner des adresses à des interfaces. On peut créer des VLAN avec et enfin un cas super utile pour tout le monde vous pouvez créer une interface VLAN qui mappe la priorité du SKB à une priorité au niveau VLAN dans un namespace network et ça marche aussi avec IP même si la commande prend à peu près 3 kilo octets en mémoire. Donc voilà on peut faire vraiment des choses très poussées avec. Si vous voulez que je rentre dans des détails là-dessus d'ailleurs je pense que je vais finir en avance donc on pourra vraiment discuter si vous voulez de tout ça de qu'est-ce qu'un namespace aussi. D'autres outils qui sont sympas ethTool c'est assez spécifique à l'Ethernet c'est un outil qui va les communiquer directement avec le driver Ethernet. Donc là on va vraiment avoir quelque chose qui va nous permettre de contrôler notre pilote donc c'est spécifique à notre contrôleur réseau mais on va interroger les compteurs matériels donc en gros la plupart du temps notre Mac va avoir des compteurs internes qui vont dire combien de paquets j'ai reçu combien j'en ai droppé parce qu'ils étaient mal formés ou parce qu'ils n'avaient pas un bon checksum on va gérer l'offloading donc comme je disais tout à l'heure les périphériques réseaux maintenant ils font plus juste recevoir un paquet et l'écrire en mémoire et dire ça y est il y en a un ils vont aussi commencer à implémenter des fonctionnalités de niveau 3 ou niveau 4 même alors que c'était pas trop leur job au début mais pour alléger la charge du CPU on va pouvoir aussi configurer toutes les receive queue matériels on va configurer l'auto-négociation donc là c'est plus en rapport avec la fille vu que j'ai du temps je peux vous en parler les filles si vous avez déjà enfin vous avez chez vous de l'Ethernet vous avez des devices qui vont à 100 mégabits par seconde d'autres qui vont à 1 giga maintenant on commence à avoir du 2,5 du 5 ou du 10 giga toujours sur le même câble que tout le monde utilise donc il faut que les appareils qui sont connectés entre eux puissent se mettre d'accord sur quelle vitesse utiliser parce que si on a un appareil qui a 10 ans il va pas forcément supporter le 10 gigabits par seconde et si on en a un qui a 20 ans il va pas supporter le gigabit tout court donc en fait ils vont se mettre d'accord pour se dire à quelle vitesse on va communiquer du coup tout ça c'est fait par les deux filles qui vont faire une négociation de quelle vitesse la plus haute on va pouvoir utiliser tout en étant sûr que tout le monde va pouvoir se comprendre et que personne ne va trop vite donc ça ça peut être configuré par ETHTool même si normalement c'est fait plus ou moins automatiquement mais si vous voulez forcer une vitesse vous pouvez le faire avec ça on a l'outil SS qui remplace Netstat là c'est plutôt du monitoring au niveau des sockets donc savoir qui a ouvert tel socket combien de trafic est passé dessus et moi j'utilise beaucoup Hyperf3 pour générer du trafic qui va vite pour tester mes drivers mais ça fait partie des outils qui sont utiles pour essayer de charger un petit peu votre réseau faire passer du trafic à fond le plus vite possible un petit point sur l'offloading même si j'en ai déjà parlé comme je vous l'ai dit chaque header possède des informations en général dans les headers il y a des checksums une checksum c'est une je pense que tout le monde connait les checksums ici c'est en gros un moyen de vérifier que notre header a été transmis correctement au travers du réseau qu'il n'y a pas eu de corruption qu'il n'y a pas eu de bits qu'ont changé d'état ça marche sur l'header ça marche sur les données aussi et calculer un checksum ça prend du temps pour le CPU parce qu'il faut relire toutes les données faire un peu de maths pour vérifier que rien n'a été corrompu donc ça le matériel ça il sait très bien faire donc en général on offload le calcul des checksums au matériel donc c'est juste notre contrôleur qui va le faire pareil la segmentation des paquets donc en gros on a des paquets une taille maximale parfois de paquets qui peuvent passer sur le réseau quand on va envoyer des très grosses données elles vont être découpées en plein de petits paquets et les contrôleurs réseau peuvent faire pour nous le fait de réassembler tous ces paquets en un seul quand on a un tag VLAN aussi pour ceux qui savent comment ça marche on va insérer un petit tag à l'intérieur du header L2 le problème c'est que insérer quelque chose dans un header ça nécessite de bouger toutes les données après donc ça pareil ça peut prendre du temps en CPU donc ça le contrôleur réseau peut le faire à la volée au moment où il va envoyer le paquet pouf il va juste rajouter le header au moment qu'il va bien pas besoin de retoucher le paquet tout ce qui est filtrage aussi en particulier au niveau Mac quand vous recevez un paquet d'une adresse Mac qui n'est pas la vôtre en général ça ne vous intéresse juste pas sauf si vous êtes en train d'espionner tout ce qui se passe sur votre réseau donc le contrôleur peut juste dire c'est pas pour moi ça je le mets à la poubelle et côté noyau vous savez même pas que le paquet est arrivé donc voilà ça évite de perdre du temps de gaspiller du temps à voir si ce paquet était bien pour nous ou pas et la répartition du trafic sur les CPU j'en ai un peu parlé mais le matériel peut aussi le faire pour vous et on peut voir ce que chaque driver supporte comme offloading avec attache-tool-k son interface voilà donc j'ai fini en avance mais si vous voulez si vous avez des questions si vous voulez aborder des trucs un peu plus spécifiques je souhaiterais savoir où est-ce que la libpcap s'interface avec ce système pour capturer les paquets la libpcap ou voyeur shark c'est une bonne question je suppose qu'elle va s'interfacer au niveau L2 direct en fait ouais non elle va s'interfacer à ce niveau là où est-ce que je vais remonter ici là au niveau IPv4 au tout début du traitement en fait même un petit peu avant d'appeler le handler IPv4 on va aussi regarder si on est en mode ce qu'on appelle promise queue sous note ou pas et du coup on va voir si on va prendre tous les paquets et les rerouter vers quelque chose qui va vouloir faire du monitoring ou juste s'intéresser aux paquets qui nous intéressent après peut-être que je dis des grosses bêtises mais quand j'avais regardé il y avait effectivement des choses qui allaient exfiltrer des paquets qui n'étaient pas forcément pour nous à ce niveau là je ne sais pas si ça répond à la question Est-ce que cette pile elle est performante parce que ça fait penser au projet des PDK d'Intel qui justement normalement on disait qu'en mode noyau c'était le plus rapide et eux si je ne dis pas de bêtises ces framework passent directement le paquet en mode user space Oui alors beaucoup de gens pensent qu'elle n'est pas performante elle est performante on peut tenir du 10 gigabits voire un peu plus effectivement un des PDK l'intérêt c'est qu'on va vouloir éviter tous ces traitements toutes ces remontées de couches au travers du noyau parce que ça prend du temps et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on envoie le paquet directement en espace utilisateur qui va faire le filtrage en un bloc et dire ok ce paquet là il est pour moi je vais le processer le plus vite possible sans avoir à faire toute cette traversée de couches donc moi j'aime bien tout ce qui passe par le noyau il y a la nouvelle techno qui s'appelle XDP qui maintenant permet de faire ce genre de choses mais en utilisant les infras du noyau quand même donc XDP il y a un type de socket spécial ça a été mainline il n'y a pas très longtemps qui permet de faire du traitement de paquet en espace utilisateur mais en évitant de chanter le noyau comme le fait DPDK puisque DPDK lui il va carrément avoir son propre driver du contrôleur réseau qui enfin spécifique pour lui donc c'est vraiment quelque chose qui va bypasser vraiment toute la partie du noyau depuis le driver donc ça c'est pas cool quand on veut faire coexister avec d'autres périphériques ou quand on va vouloir seulement traiter une partie du trafic avec DPDK et pas une autre sur la même interface donc effectivement ça va plus vite vu que maintenant on voit de plus en plus ce genre de techno mais c'était juste mon opinion vite fait sachant que moi j'utilise quand même DPDK pour générer du trafic mais effectivement le traitement full user space donc sans passer par toute la couche du noyau c'est un peu en vogue pour les interfaces qui vont vraiment très très vite voilà et dernière question est-ce quelle est la meilleure façon de monitorer les pertes entre lorsque la carte envoie le paquet au noyau et lorsque le noyau envoie le paquet au programme de monitorer les pertes ouais bah ça dépend donc à quel niveau on va pouvoir utiliser les compteurs ETHTool pour voir ce que le Mac va possiblement avoir droppé donc là tout ce qui est mauvais checksum par exemple donc quelque chose se passe mal avant qu'on reçoive le paquet le paquet arrive il est un petit peu mal formé il n'a pas un bon checksum normalement on va avoir des compteurs qui vont s'incrémenter dans ETHTool avec même avec ETHTool on va pouvoir aller lire les compteurs un peu globaux du noyau et il me semble qu'avec IP aussi on peut aller voir les compteurs mais en gros c'est juste aller lire tous les compteurs du noyau il y en a à différents niveaux je vais rarement lire les compteurs au niveau IPv4 à vrai dire mais c'est possible en tout cas il faut aller lire les compteurs à différents niveaux pour essayer de voir à quel endroit notre paquet a été drop d'autres questions il me semblait qu'à un moment dans l'entête Ethernet à la place du type on avait la taille en fait de l'entête à une époque où c'était ça la taille du paquet on doit l'avoir aussi c'est pas que l'ethertype là j'ai juste simplifié je connais pas par coeur tout ce qu'il y a dans une trame non mais c'était pour savoir si sans ça comment il faisait pour savoir sans l'ethertype comment il faisait pour savoir à qui l'envoyer à la couche 3 mais s'il y est non non on a forcément un ethertype c'est prévu dans le standard Ethernet il y a forcément ce champ qu'elle a et la commande IP sous Linux qui remplace donc ifconfig j'imagine elle a été appelée comme ça parce que c'est internet protocole du coup je trouve ça un peu bizarre d'utiliser une commande qui s'appelle IP pour aller toucher des trucs niveau 2 et puis qui sait si dans 10 ans c'est plus IP on va devoir tout changer encore ou bah ouais alors ça il faut aller voir avec celui qui a décidé de nommer la commande comme ça mais effectivement ça ne touche pas que l'IP quoi qu'est-ce que IP prend en charge beaucoup de fonctionnalités réseau du noyau que ne prend pas en charge ifconfig et concernant SS j'ai pas vu j'ai regardé vite fait j'ai pas vu c'est une autre façon d'interroger mais ça affiche à peu près la même chose ça affiche à peu près la même chose il faut juste voir que ça fait partie du package IP route 2 et que du coup ça évolue vraiment avec le noyau donc je suppose que par exemple tout ce qui est XDP on va pouvoir le monitorer avec SS et pas forcément avec Netstat qui va pas être au courant de toutes les dernières features du noyau c'est juste un outil qui remplace je suppose qu'ils veulent rester à ISO fonctionnalité ils voulaient reposer une question alors il y avait enfin je sais pas si ça s'appelle il y avait un outil qui s'appelle MITool oui par rapport à ITool qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à THtool alors MITool ça va servir à diagnostiquer plutôt les problèmes liés à la phi c'est à dire que schéma 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 ici ETHtool va monitorer à partir du MAC un petit peu à partir de la phi pour les statistiques mais bon ça c'est fait que tout soit un peu mélangé mais MITool c'est vraiment dédié avec les outils aussi comme PhiTool et MITiag au diagnostic de notre phi c'est à dire que la phi elle a aussi des registres en interne qu'on va pouvoir aller interroger elle va aussi pouvoir nous remonter des erreurs et MITool ça sert surtout à interroger ça donc est-ce que notre phi est dans un état correct ou pas est-ce que comment est-ce qu'elle est configurée ce genre de choses ça peut aussi servir à diagnostiquer le lien entre le MAC et la phi mais par expérience c'est vraiment pas facile de diagnostiquer le lien entre le MAC et la phi parce qu'il y a vraiment pas d'interface existante mais voilà et MITool c'est surtout pour la phi d'autres questions dernièrement on attend ça ne peut plus trop voir le ETH0 mais plutôt des ENX ou des choses comme ça c'est lié un peu à quoi c'est dans le noyau ou c'est un peu plus haut c'est système D qui renomme les interfaces je sais que moi par exemple à son nommer il y a l'adresse MAC directement dans le nom c'est une autre manière de nommer mais effectivement c'est beaucoup moins pratique je trouve est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu la signification des flag qu'on voit quand on fait un IPAD ou un IPLINK je peux expliquer pas tous très clairs notamment dans les flag de statut activé pas activé alors je ne les connais pas par cœur mais je peux faire vite fait voilà je peux juste montrer ce que j'ai sur ma machine wow un exemple c'est celle-ci je suppose que ces flag là il y a aussi le state il y a aussi le state qui est un peu à part donc en quoi il se différencie des autres oui alors tout ça c'est les différentes machines à état en fait qui vont être implémentées donc le no carrier par exemple qu'on voit là c'est est-ce qu'on a quelque chose de penché dessus ou pas là c'est plutôt au niveau phi le state down je suppose que c'est l'état du network device ah le up ah oui entre up et down ah non ici là ici en fait le up qui est ici ça veut dire que notre mac a détecté un lien avec la phi et ici le state down c'est que mon interface elle est juste pas connectée je suis pas connecté au wifi là ça représente mon interface wifi donc je suis juste pas connecté donc elle est down elle est désactivée est-ce que c'est plus clair ou pas c'est pas plus clair pour moi non plus oui il y a une question ici à un moment vous avez parlé du macaius de Q géré par le le matériel pour éviter de générer trop d'interruptions dans les cpu est-ce que c'est quelque chose avec lequel on peut jouer est-ce que on peut jouer facilement avec ça est-ce que ça présente un intérêt de de modifier par exemple combien de de on va attendre avant de remplir sa queue ou la taille de la queue par exemple alors ouais pour les queues et une API je suppose une API il y a plusieurs moyens de jouer avec ça on peut configurer la taille des queues avec ethtool et on peut aussi configurer ce qu'on appelle le budget donc en gros je vous ai dit le corps demande de traiter les 50 prochains paquets on peut aussi lui demander de traiter moins ou de traiter plus et ça on peut aussi le configurer donc en fait si on lui demande de traiter moins de paquets à la fois on va avoir quelque chose d'un peu plus réactif donc on va avoir un peu moins de latence au niveau du réseau mais par contre on va continuer de charger notre système avec plein d'interruptions et si on lui demande de traiter beaucoup de paquets à la fois on va avoir enfin on va avoir un peu plus de latence mais on va moins charger notre système donc ça on peut aller le budget NAPI on peut aller le voir avec slashproc je crois on peut aller le voir directement dans le 6FS ou procFS et les queues ça se configure avec ethtool vous avez parlé du NetDevice je me demande bien pourquoi ils avaient mis le commentaire que c'était une faute en fait une grande faute la structure NetDevice alors le problème je ne vais pas montrer la structure non peut-être je ne l'ai pas là mais le problème c'est que à la fois cette structure va être fortement attachée à notre driver donc en gros dans cette structure on va avoir toutes les opérations que notre driver va implémenter pour faire du réseau c'est à dire la fonction qui est appelée quand il y a une interruption la fonction qui est appelée quand on veut configurer enfin allumer ou atteindre notre périphérique réseau en fait toute la gestion du périphérique du driver en lui-même est attachée à cette structure mais en même temps cette structure représente aussi des choses virtuelles qui n'ont vraiment pas besoin d'avoir ce genre d'opération attachée à elles ça représente des choses un peu plus haut niveau comme les bridges que j'ai montré en fait on a juste une seule structure qui représente à la fois des choses très matérielles et des choses assez haut niveau et plus complexes donc l'erreur ça a été que cette structure a grossi au fur et à mesure du temps pour représenter des interfaces réseau à la fois physiques et virtuelles et que maintenant elle est juste immense en fait comme structure et ça devient vraiment difficile de séparer ça proprement je voulais savoir si le projet PFRing était l'équivalent de DPDK et comment il s'interfassait avec les mécanismes du noyau le projet comment ? PFRing de NthopenJ je ne sais pas du tout désolé d'autres questions ? il y a du temps personne c'est bon très bien merci du coup pour la présentation merci merci